Pour les chrétiens, Jésus et Marie sont deux personnes vivantes, corps et âme, aujourd'hui. Jésus est vivant depuis sa résurrection et son ascension autour de l'an 33. Marie est vivante depuis l'événement qu'on appelle l'Assomption, qui a eu lieu 10 ou 15 ans après. L'Assomption est une fête très importante dans la majorité du monde chrétien. En France, on célèbre cet événement chaque année le 15 août. Le récit qui va vous être lu est extrait des écrits de Maria Valtorta, une italienne née en 1897. En 4 ans, elle a écrit environ 9000 pages. Selon elle, ses écrits sont issus de visions surnaturelles qu'elle aurait reçues en communication fréquente avec Jésus entre 1943 et 1947. Bien que Rome n'ait pas encore statué sur ses écrits, des milliers de chercheurs et de sceptiques considèrent déjà cette œuvre comme la plus grande révélation privée de l'Histoire, hors écriture sainte. Il est difficile de résumer la densité de l'œuvre en une seule phrase. On y trouve au moins 18 000 détails sur l'architecture, la topographie, la géographie, le climat, l'astronomie, des centaines de détails sur des personnages historiques du 1er siècle et aussi des descriptions très détaillées des mœurs et des coutumes juives et romaines au 1er siècle. Parmi les écrits de Maria Valtorta, il y a le récit de l'Assomption en présence de Saint Jean, le plus jeune des apôtres. C'est ce récit qu'on a voulu partager aujourd'hui. On se retrouve après la lecture. Combien de jours se sont passés ? Il est difficile de l'établir sûrement. Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire qu'il est passé quelques heures. Mais si on en juge d'après le feuillage d'olivier sur lequel sont posées les fleurs fraîches et dont les feuilles sont déjà fanées et d'après les autres fleurs flétries mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'il est passé déjà des journées. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur désagréable, au contraire, il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, l'hélice, les roses, le muguet, les plantes de montagne mélangées. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la lassitude. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par en dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant être commencée car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et pénétrant par la porte, elle rend plus distinctes les objets même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Tout d'un coup, une grande lumière remplit la pièce, une lumière argentée nuancée d'azur, presque phosphorique, et qui croît de plus en plus, qui fait disparaître celle de l'aube et de la lampe. C'est une lumière pareille à celle qui inonda la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cette lumière paradisiaque, deviennent visibles des créatures angéliques. Lumière encore plus splendide dans la lumière déjà si puissante apparue d'abord. Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent au berger, une danse d'étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes, doucement mise en mouvement, d'où il vient une sorte de murmure harmonieux, RPG, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se penchent sur lui, soulèvent le corps immobile et en agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d'abord. Par un vide qui s'est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige s'était ouvert le tombeau de Jésus, elles s'en vont, emportant avec eux le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle n'était plus soumis le Christ parce qu'il était déjà glorifié quand il ressuscita. Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Jean, qui tout en restant endormi, s'était déjà remué deux ou trois fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par le son des voix angéliques, est complètement réveillé par ce son puissant et par un fort courant d'air qui, descendant par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit, désormais vides, et les vêtements de Jean. Et qui éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. L'apôtre regarde autour de lui encore à moitié endormi pour se rendre compte de ce qui arrive. Il aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'il est arrivé un prodige. Il court dehors sur la terrasse et comme par un instinct spirituel ou un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux avec sa main pour regarder sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. et il boit. Il voit le corps de Marie encore privé de vie et qui est en tout pareil à celui d'une personne qui dort, qui monte de plus en plus haut, soutenue par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s'agitent, peut-être par l'action du vent produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie et certainement restées dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine de Gethsémanie, pendant que l'osanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel et certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son corps de son âme, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant, elle aussi, jouit des dons propres au corps déjà glorifié. Jean regarde, regarde, Le miracle que Dieu lui accorde lui donne de pouvoir contre toutes les lois naturelles, voire Marie, qui maintenant qu'elle monte rapidement vers le ciel, est entourée, sans qu'on l'aide à monter, par les anges qui chantent des osannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais décrire ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Jean, en restant toujours appuyé au muret de la terrasse, continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu, car réellement, on peut parler ainsi de Marie, formée d'une manière unique par Dieu, qu'il a voulu immaculer, pour qu'elle fût une forme pour le Verbe incarné, qui monte toujours plus haut. Et c'est un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui est son parfait amant, celui de voir la rencontre de la Mère Très-Sainte avec son Fils Très-Saint, qui lui aussi splendide et resplendissant, beau d'une beauté indescriptible, descend rapidement du ciel, rejoint sa mère et la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, s'en vont là d'où lui est venu. La vision de Jean est finie. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'une page Tipeee a été créée afin que ceux qui le veulent puissent supporter financièrement ce travail, nous aider à rentrer dans nos frais et éventuellement planifier d'autres épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada